coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto art journal avec l'utilisation de gel presse des petites gel presse rondes carrées et triangulaires et avec la nouvelle collection paint attitude alors je suis pas une experte avec avec les gel presse je sais les utiliser mais voilà après je reste novice dans son utilisation là vous allez voir tout ce que je fais c'est des choses que tout le monde peut faire sans problème voilà c'est pas extraordinaire non plus donc là vous voyez j'utilise donc la petite gel presse ronde et je fais ça avec de l'acrylique alors là l'acrylique que j'utilise c'est une acrylique bon marché qui coûte pas cher et comment on sait pas que c'est pas bien ça peut être intéressant mais voilà c'est quand même de l'acrylique où il ya beaucoup d'eau et forcément ça ressort pas beaucoup donc tout ce que je fais là en fait c'est pas c'est pas hyper comment dire voilà les couleurs elles sont pas elles sont pas très très foncées après là aussi j'utilise des pattes d'encre alors c'est pareil c'est des petits pattes d'encre franchement j'ai fait ça aussi parce que je me suis dit que pour celles qui voilà qui voulaient tenter la gel presse parce que mine de rien c'est c'est un petit budget la gel presse vous en avez avec la plus petite qui doit coûter un petit peu en dessous de 10 euros et puis celle qui fait 30 par comptez pas loin de 40 euros je crois bon après si vous voulez acheter des abdes des bonnes acryliques bah c'est encore un peu d'argent plus et puis les pattes d'encre c'est pareil bon après le mieux c'est les distress oxydes elles sont très bien ou les encres des encres type les versa fines claires qui sont beaucoup plus enfin il ya plus de pigments dedans et donc forcément les effets vont être différents mais ça fonctionne franchement ça fonctionne très bien et pour du hard journal ça fait très bien le job donc là sur la petite gel presse ronde j'ai utilisé de la peinture bleu clair et je passe à la carré pour faire autre chose parce que j'ai besoin que la peinture bleu sèche pour que les faits enfin pour que je remette une autre couche de peinture et pour qu'on voit bien le mix média que j'ai utilisé avec le pochoir donc voilà je fais plein de petits plein de petits bouts de papier alors c'est du papier machine que j'utilise parce qu'en fait ce que je veux faire la l'utilisation je veux avoir avec mes petits bouts de papier c'est pour faire du hard journal mais avec du collage pour faire du collage pour mes fonds de mes fonds donc je fais plein plein de bouts avec du papier machine avec du papier de soie aussi le papier de soie c'est super sympa mais bon là voyez par exemple celui là et ben voilà il est il est loupé il est loupé parce que les peintures que j'utilise les peintures acryliques elles sont elles sont pleines d'eau et puis du coup bah voilà après il ya quand même des effets sympa celui là même si c'était pas voulu l'effet est sympa mais je n'ai pas réussi à voir ce que je voulais mais je referai j'ai refait un tuto enfin je suis en train de le faire avec des peintures un peu plus un peu plus comme je sais plus que je vais dire des peintures des meilleures peintures acryliques et mais franchement même moi je sens la différence c'est pareil là la gel presse là où elle enfin là où c'est compliqué je dirais c'est pour le dosage de la peinture si vous mettez beaucoup de peinture vous allez voir ça va pas faire joli d'ailleurs vous allez sentir quand vous allez mettre votre papier le papier va bouger un petit peu fin va glisser c'est pas c'est pas super donc et puis bas selon les peintures que vous utilisez voilà vous voyez je mets je mets pas beaucoup de peinture mais on voit qu'elle est transparente alors qu'une peinture un peu plus enfin d'une gamme supérieure bah ce sera pas aussi transparent et l'effet sera beaucoup plus joli donc après bon voilà c'est c'est un choix donc là j'alterne entre entre peinture pâte d'encre papier de soie et papier machine et donc je fais tous mes petits bouts de papier j'en fais pas mal j'en avais fait avant et puis pour multiplier les effets j'utilise ou les pochoirs ou les tampons donc voyez les tampons j'ai tamponné après avoir mis ou la peinture ou l'encre enfin oui c'est ça et puis voilà donc là je sais plus si j'ai bien réussi celui là si on voit la différence si un petit peu donc c'est pas terrible mais voilà ça fera très bien l'affaire pour du art journal je me suis planté j'ai oublié de mettre mon pochoir à l'envers ouais un autre truc aussi quand vous utilisez de l'acrylique sur vos pochoirs pensez à nettoyer tout de suite ou alors mettez vos pochoirs dans un comment dans un petit récipient d'eau parce que si l'acrylique sèche après pour enlever ça va être compliqué donc c'est un conseil alors quand vous allez enfin pour celles qui connaissent pas la gel presse et si jamais ça vous tente au début vous allez voir vous allez prendre votre temps vous allez essayer de faire quelque chose de propre et puis plus ça va aller plus vous ira à l'arrache en fait parce que finalement surtout sur les tout petits bouts de papier que j'ai enfin la surface de la gel presse là c'est 7,5 par 7,5 enfin voilà c'est tout petit donc enfin bon on n'use pas beaucoup de papier grande feuille et quand il y a des ratés bon c'est des ratés sur des petits morceaux donc c'est pas trop gênant et puis tout se récupère donc il n'y a pas de souci et donc le principe aussi c'est de jamais les nettoyer pour pouvoir garder des effets après sur vos futurs fonds ou réalisations donc voilà donc là je crois que j'attaque le dernier le dernier morceau enfin le dernier papier que j'ai fait vous voyez c'est hyper transparent parce que mes peintures elles sont vraiment pas de très bonne qualité mais bon j'arrive quand même à faire un truc avec c'est le plus important oui c'est pas trop mal donc là je vais vous montrer vite fait tout ce que j'ai fait je crois oui c'est ça voilà et alors j'ai fait des fonds aussi avec je crois que c'est avec mes distress oxyde que j'ai mélangé avec un petit peu de un petit peu d'eau mais alors par contre quand vous utilisez la gel presse avec de l'encre fin liquide fin de l'eau n'utilisez pas du papier de soie ou du papier machine parce que ça fera pas du tout ce sera pas beau du tout alors là on va passer à la réalisation de la de ma page d'art journal donc je reste sur une petite réalisation parce que c'est la première fois que je fais du art journal avec collage je j'ai regardé beaucoup de scrappeuse en fer donc je me suis dit bon allez on va se lancer et alors là faut pareil moi qui ai du mal avec aller au feeling à l'arrache bon bah là je me suis dit allez une petite page d'art journal rapide et puis je réfléchis pas j'y vais donc donc bon je prends mes bouts de papier je les déchire et puis je colle par ci par là on verra bien ce que ça donne et puis voilà alors là j'ai mis mon j'ai mis du comme du ruban de masquage parce que je veux quand même un contour blanc autour de de ma page parce que forcément le collège ça va ça va être très très enfin voilà c'est plein de couleurs ça va être très foncée donc un peu de blanc autour ce sera pas du luxe alors la colle que j'utilise c'est de la colle blanche vinilique je crois que c'est comme ça j'avais acheté il ya très longtemps un bidon de 5 litres et il m'en reste encore et c'est pareil elle fait super bien le job pour ce ce type de réalisation puisqu'elle est transparente en séchant donc c'est nickel alors là j'enlève mon ruban de masquage parce qu'il m'embête un petit peu vu que je déchire le papier c'est pas très droit mais au moins j'ai déjà les grandes lignes de ce que je veux faire alors là je comble les petits des petits manques et clairement ça ne ressemble à rien du tout vraiment mais c'est pas grave c'est le but le hard journal c'est ça aussi c'est faut pas chercher à comprendre faut éviter de trop réfléchir donc je sais que pour beaucoup d'entre nous c'est très compliqué moi la première mais voilà vraiment il faut faut y aller on verra bien ce que ça donne franchement au pire si c'est moche bas c'est moche quoi enfin tant pis donc là j'essaye de combler un petit peu ce bout de papier là qui est un peu trop un peu trop griffes ternes par rapport aux autres couleurs que j'ai mis à côté et puis voilà donc là je sèche je regarde un peu ce que ça donne et puis je vais quand même éclaircir un petit peu tout ça parce que voilà ça du coup c'est comparé à toutes les autres pages d'art journal que je peux faire où voilà je vais utiliser les pochois avec de la distress oxyde ou même des encres en poudre ou de l'aquarelle peu importe mais à bon là j'ai fait vraiment à l'arrache partie j'ai tout mélangé donc forcément c'est comme si je contrôlais pas ce que je faisais donc et bon forcément le rendu sur le coup c'est peut-être pas voilà c'est pas super top moi sur le coup je me suis ça m'a pas plu mais bon c'est pas grave j'ai continué ça m'a pas plu parce que j'ai pas l'habitude c'est un gros clairement c'est un exercice que je fais là parce que sortir un peu de ma zone de confort donc là j'ai utilisé le pochoir suite avec de la pâte de structure blanche pour éclaircir un peu tout ça et puis et puis maintenant j'ai fait le contour de mon rectangle alors là j'utilise de l'encre archival parce que elle est permanente et j'ai utilisé de la colle vinylique là et le problème de la versafine noire sur ce type de support c'est qu'elle sèche elle a du mal à sécher alors que l'archival par contre voilà elle est top pour ça elle tient bien par contre il faut un petit produit pour enlever voilà c'est pour bien enlever l'encre qui est sur les tampons alors c'est le produit que j'utilise c'est un produit pour la stazon que j'ai depuis très longtemps aussi mais ça fonctionne donc c'est nickel au moins j'ai mes tampons qui sont bien nettoyés par contre ça colore le tampon après mais c'est normal bon après ça n'empêche pas de fonctionner donc c'est pas un problème donc là j'ai tamponné comment alors le tampon que j'ai utilisé pour le contour c'est il vient de la planche sèvelande et comment les ronds ça vient de la planche art journal et puis l'autre motif parce que je sais pas ce que c'est comme motif c'est clairement abstrait vient de la planche attitude donc toujours pour éclaircir mon fond je fais des petits traits des petits points blancs je fais les contours de mes tampons en blanc aussi et puis maintenant je vais passer aux embellissements donc là j'ai utilisé les dyes angles qui sont super sympa et donc celui qui forme un crochet là je les fais en blanc et je vais l'utiliser comment pour faire des étiquettes enfin une étiquette et puis j'ai utilisé le les petits tampons vis de la planche texture je crois parce que le problème de l'art journal quand on est dans un cahier d'art journal c'est qu'on peut pas enfin vaut mieux éviter de mettre trop d'épaisseur donc je vais aller pas mettre j'allais pas mettre des comme des attaches parisienne pour fermer mon étiquette donc j'ai préféré utiliser les tampons de la planche texture là j'ai utilisé le pochoir paint pour écrire le mot art avec un peau scan noir et ma pâte de structure n'était pas très sèche encore donc du coup en enlevant mon pochoir il y a de la pâte qui est parti un petit peu bon tant pis c'est pas grave c'est dur journal c'est l'avantage de lire le journal tous les défauts qui arrivent après avant pendant ça passe alors à mince j'ai ainsi je croyais que j'étais parti donc je vais coller mes petits angles la fin du petit crochet du die angle autour du mot art pour le faire vraiment le mettre à part et puis après je vais coller mes petits tampons vis là sur au milieu voilà alors ce daïs c'est le daïs je dis pas de bêtises poulard donc je l'ai sorti mais je vais pas l'utiliser sur cette sur cette page vous avez vu je me suis tamponné des petits minous parce que mon stock c'est fortement comment on a pris un coup quoi et en parlant de minou la mienne est passée alors là c'est l'autre daïs angle donc clairement c'est des angles angles que j'ai découpé dans du papier noir et que je mets aux extrémités opposées aux angles opposées de ma page voilà là je mets je tamponne un petit ziguigoui de la planche gris gris et puis je vais coloriser mes embellissements alors là je vous montre pas ma colorisation parce que la vidéo dure quand même 22 minutes et puis enfin dans d'autres vidéos je montre comment je fais aussi c'est pas le problème mais là c'était plus le côté art journal et la gel presse que je voulais montrer donc je vous passe un peu les détails ah non je vous montre quand même je pensais que j'avais coupé rapidement je vous montre les aquarelles que j'utilise c'est des aquarelles artisanales j'ai une petite boutique qui est pas trop loin de chez moi donc voilà j'ai testé donc je reste sur des couleurs chaudes pour mes embellissements enfin pour mes tamponnages en tout cas voilà c'est l'autre fleur que je vous ai pas montré mais bon je vous en ai montré une l'autre c'est pareil alors je sais plus exactement combien de temps j'ai mis pour pour faire cette page sans compter comment tous les petits morceaux de papier que j'ai fait avant avec ma gel presse je pense que j'ai dû mettre aller peut-être 45 minutes grand maximum mais voilà après c'est vrai que quand on stocke c'est des morceaux avec la gel presse ça nous permet d'avoir vraiment plein de couleurs plein de textures aussi de deux formes et ça peut être sympa surtout que clairement quand vous sortez la gel presse pour faire ce genre de choses il faut y aller un faux enfin faut être productif parce que voilà quitte à sortir les peintures les encres se salir les doigts et compagnie enfin voilà vous prenez un bon stock de papier machine un bon stock de papier de soie et puis et puis bah voilà vous en faites une ou deux heures et puis et puis quand vous avez enfin si vous aimez faire du art journal comme ça avec des collages ou même des fonds de pages de scrap ça peut être super intéressant ou de la carterie ou plein d'autres choses enfin voilà après vous avez votre petit stock de papier vous combiner les couleurs ensemble et puis et puis c'est parti quoi alors les petites étiquettes que je colle là tout de suite elles viennent toujours de la collection paint c'est fait partie des die cuts et j'ai rajouté une étiquette art journal qui vient de la planche thème scrap donc voilà cette petite page d'art journal j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait mettre un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye